Bonjour et bienvenue à ce 42e épisode de Lightroom Retouche Express où on va parler coucher de soleil. On m'a fait une demande, parler de coucher de soleil. Donc j'ai pris différents couchers de soleil. On va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. On va se rendre compte que il y a coucher de soleil et coucher de soleil, c'est à dire que suivant la hauteur du soleil, dans le ciel on n'a pas du tout les mêmes images. Si je prends par exemple cette photo, vous voyez que le soleil ici était déjà assez haut et comme il est assez haut, il éclaire beaucoup et comme il éclaire beaucoup, le reste est sombre. Parce qu'on fait l'exposition pour avoir une petite zone du soleil qui est cramée, on peut le voir ici. Il ne faut pas cramer plus parce que si on crame plus la zone ici, on va juste avoir une grosse tâche blanche. Donc il faut exposer pour avoir le soleil juste un peu cramé, parce qu'elle est là comme ça, et donc le reste comme il est très clair, le reste est très sombre. Si on prend cette photo là où il est un peu voilé, donc je dirais qu'il éclaire un peu moins, on voit que le premier plan ici est plus clair que dans ce cas là, il est plus sombre. Et ensuite si on prend un soleil qui se couche là complètement, comme il éclaire vraiment moins, on arrive à voir des premiers plans qui deviennent visibles puisque là le soleil est cramé, de la même manière, vous voyez là c'est devenu tout rouge quand je me mets là, et ici on voit quand même les premiers plans. Donc en fait plus le soleil va être bas, moins il va éclairer, plus les premiers plans seront visibles, puisque le contraste de l'image sera moins important. Ensuite on a aussi le coucher de soleil où là le soleil est trop haut. Ça va être par exemple ce genre de photo, donc là le soleil est trop haut, il est vers là haut, d'ailleurs je ne l'ai pas intégré dans la composition, parce que si je l'avais intégré dans la composition, j'aurais juste eu une immense tâche cramée, donc là il faut essayer de pas l'intégrer dans la composition. C'est ce que j'ai fait là par exemple, vous voyez que c'est un coucher de soleil, il y a cette tour là qui sort de la brume, mais le soleil n'est pas dans la composition, parce que si j'avais intégré le soleil dans la composition, imaginons que le soleil soit ici, j'irais j'aurais eu quelque chose, j'aurais eu une immense tâche cramée comme ça, pour, on va simuler le résultat que ça pourrait donner, j'aurais eu une immense tâche cramée comme ça, voilà, et j'aurais eu au niveau du, au niveau du ray, j'aurais eu quelque chose qui est comme ça, voilà, ça aurait ressemblé un peu plus à ça, je baisse la saturation, donc s'il avait intégré le soleil dans la composition, ma photo aurait ressemblé plus à ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je l'ai pas intégré, et que je suis resté, en mettant le soleil, il devait à peu près être dans ces eaux-là, et j'ai juste fait un gros plan sur cette tour British Telecom, c'est pris à Londres, c'est pris du Shard, c'est une grande tour à Londres. Alors, quand on a ce genre de photo, par exemple, pourquoi j'ai pris cette photo ? La tour en elle-même n'est pas forcément intéressante, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, enfin ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit une succession de plans. Ici, il y a cet effet brumeux pour moi qui est intéressant, donc cette photo, par exemple, moi je vais augmenter l'effet brumeux, ici, au niveau de la correction du voile, je vais rajouter un peu de brume, et ensuite je vais réchauffer légèrement la photo, comme ceci, pour qu'elle soit un peu plus caliente, et là c'était un peu trop. Donc vous voyez, sur ce genre de photo, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, en termes de retouches, puisque l'intérêt n'est pas de montrer la tour. Si je voulais montrer la tour, je mettrais de la clarté, la correction du voile, j'irais la mettre dans l'autre sens, d'accord, et puis là je pourrais montrer la tour. Mais ce n'est pas du tout l'objectif, l'objectif c'est justement de garder un peu cette ambiance brumeuse, et donc c'est pour ça que je la laisse comme ça. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire sur ce type de photo. Si je prends celle-là par exemple, donc celle-là c'est un peu différent, là il faut se poser la question, ombre chinoise, pas ombre chinoise, est-ce que je veux faire ressortir un peu, là, la ruine qui est devant, il faut se poser la question. Ce qui est intéressant là, c'est surtout les nuages qui sont là, qui ont une structure assez sympa. Donc là, déjà, comme on est au bord de la mer, on va s'arranger pour que l'eau ne dégouline pas sur les côtés de mon écran. Et puis ensuite, on va par exemple jouer avec la clarté pour faire ressortir justement la partie nuages ici, et la partie rayons de soleil, même si je trouve que c'est plus intéressant là-haut dans les nuages, mais là c'est peut-être un peu too much. Donc pour le un peu too much, c'est simple, je vais prendre par exemple un filtre dégradé ici, voilà, je vais prendre un filtre dégradé comme ça, et je vais simplement baisser la clarté, et là je peux baisser la clarté et redonner un peu de douceur, un peu de douceur en bas ici. Et ensuite, il faut se poser la question, alors même là, c'est déjà moins intéressant, voilà, il y a juste cette partie-là où je voulais plus de clarté, donc je l'ai baissé en dessous. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais de cette ruine ? On pourrait imaginer par exemple de prendre un filtre radial, d'accord, sur ce filtre radial, on va monter les ombres, voilà, donc on fait ressortir un peu la pierre, on met un contour progressif qui est un peu plus faible, donc là on a fait ressortir légèrement ce truc-là. On pourrait aller plus loin, mais voilà, quelque chose, on va faire quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais prendre par exemple un pinceau de retouche, avec une exposition de 1, vous voyez, c'est bien, et là, vous voyez, je vais faire ressortir un peu plus le premier plan. Ça, c'est le genre de chose qu'on peut faire assez rapidement sur la photo, ça ne coûte pas cher, et ça fait ressortir un peu le premier plan, alors on va voir si on le met plus, peut-être un peu plus comme ça. Là, il y a un effet que j'aime bien avec la superposition du filtre, ça donne une zone plus éclairée là, que j'aime bien, finalement, donc je vais la garder, je vais la garder comme ça. Et on peut éventuellement réchauffer un peu la photo, pour lui donner un effet un peu plus couché de soleil. Alors, on peut aller loin, mais ce n'est pas forcément l'objectif, donc quelque chose comme ça, c'est pas mal. Donc là, sur ce genre de photo, je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Si je prends celle-là, celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce bateau devant. Alors, déjà, la première étape, on va évidemment redresser l'eau, pareil, parce qu'on a un horizon, autant essayer de le mettre droit. Et là, la partie bateau peut me paraître intéressante, donc là, on pourrait par exemple faire un filtre ici dégradé, d'accord, pour éclairer un peu la partie en bas. On peut le resserrer, on peut faire quelque chose comme ça. Donc là, on a mis plus un, mais on va quand même réchauffer, pour garder cet aspect couché de soleil sur l'eau, d'accord. Donc là, on a déjà, je dirais, ramené un peu la mer, et ensuite, on peut s'occuper du bateau lui-même, ça, avec ici plutôt les ombres, d'accord. On remonte les ombres, parce que si on remonte l'exposition, ça remonte aussi toutes les parties claires ici. Donc, ce n'est pas terrible. Là, ce qu'on veut, c'est remonter les parties sombres qui sont là, donc on remonte simplement les ombres, et on prend évidemment le contour progressif, et comme ça, j'ai réussi à ramener un peu de détails sur mon bateau, avec la petite couleur verte qui est là, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec ces photos. Mais là, le ciel est déjà un peu haut. On s'en sort parce que le ciel était voilé, mais le ciel n'aurait pas été voilé, le bateau aurait été beaucoup plus sombre que ça. Ensuite, on peut avoir des choses comme ça. Donc là, très clairement, j'ai intégré dans la composition le soleil, c'est-à-dire avec cette espèce de mât, j'ai mis le soleil au milieu. Donc là, est-ce que ça vaut le coup de ramener le premier plan ? Je ne suis pas persuadé. Là, c'est peut-être un peu trop orange, et c'est parce qu'en fait, comme le ciel est quand même assez haut, bon, votre appareil, ça fait une photo très contrastée. Donc quand c'est très contrasté, souvent, c'est pas mal saturé aussi. Donc on peut, par exemple, baisser un peu la saturation si on veut quelque chose d'un peu plus léger. Mais je ne vais pas aller plus loin. Ramener ce premier plan n'a pas franchement d'intérêt. On peut le faire. Je voulais ramener, mais est-ce que la photo est mieux comme ça ou est-ce qu'elle est mieux comme ça ? Le seul intérêt de cette photo, c'est qu'on ait ici, cette croix avec le soleil. Donc j'aurais tendance à dire, je la laisse comme ça, celle-là. Puis ensuite, on a ce genre de choses. Donc là, évidemment, on redresse. Et là, je ne fais rien. Pas redressé. Pourquoi je ne fais rien ? On a peu de contraste. On a, donc le soleil, il est cramé, évidemment, ça, c'est normal. Mais j'irais, en dessous, il n'est pas cramé. On a bien son reflet pastel. Le ciel a une très belle couleur. On peut éventuellement corriger des petites choses comme ça. Là, il va y avoir un petit flair là que je vais corriger comme ça. Voilà, terminé. Mais les couleurs sont pastelles. J'ai un beau mélange de rose, d'orange, de bleu. Donc ce genre de photo, je ne vais pas y toucher particulièrement. Je ne vais pas faire ressortir la structure ici devant puisqu'elle est floue. C'est volontairement que j'avais fait ma mise au point plutôt vers le fond. Donc là, si je ramène de la clarté sur le premier plan, ça ne va pas être beau. Donc ça, je vais le laisser comme ça. Si je prends celle-là, où là, le soleil est aussi très bas, là, il peut être intéressant. Alors, il y a déjà cette chose-là qui n'apporte pas grand-chose. Donc ça, je vais simplement la virer en choisissant un motif. Voilà, et on est en corrigé, c'est bien. Et ensuite, là, il peut être intéressant. Par contre, on a de la structure nette devant. Donc là, on peut imaginer de prendre un filtre dégradé. Et sur ce filtre dégradé, on va simplement ramener un peu de clarté pour faire ressortir un peu plus la structure du premier plan. Et pour le reste, écoutez, moi, je n'y touche pas. Les couleurs sont belles, elles sont pastelles. On va redresser simplement l'horizon parce que derrière, je ne dois pas être bien droit. Voilà. Et moi, je n'y touche pas plus. Donc voilà, vous avez vu différentes choses. Le coucher de soleil où le soleil est vraiment trop haut. Donc là, je vous déconseille de mettre le soleil dans la composition. Ensuite, vous avez le coucher de soleil où il est encore assez haut. Mais bon, on arrive à récupérer, ça va être celle-là et celle-là. On arrive à récupérer un peu de premier plan. Et puis ensuite, vous avez des choses comme celle-là. Là, on ne va pas toucher à grand-chose puisque le soleil est bas. Et donc, comme il est bas, il éclaire moins. Et comme il éclaire moins, le premier plan redevient visible. Ensuite, vous pouvez aussi, quand le soleil est bas, ce qui est le cas ici, ne pas l'intégrer dans la composition. On n'est pas obligé pour garder ici une zone plus claire, un dégradé de couleur. Je dirais, on n'est pas obligé tout le temps d'aller inclure le soleil dans son coucher de soleil. J'espère que ça vous a plu et que ça vous servira. Voilà, merci. C'est parti.